Congrès du PDC-IEDA en juin 2023, un compromis au prochain congrès pour satisfaire la base ? Gros point d'interrogation, cher ami. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire se prépare au prochain congrès qui aura lieu en juin 2023. L'un des sujets les plus importants à l'heure du jour est le changement de leadership, car le parti doit élire son président et l'actuel président, M. Henri Conanbédie, est candidat à sa propre succession. Il est vrai que c'est un militant souhaite que le président Conanbédie reste en place en tant que président du parti, car il est considéré comme un leader charismatique et espéranté qui a joué un rôle important dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Cependant, il est également vrai que c'est un militant estime qu'il est temps pour que le parti se renouvelle et de rajeunir son leadership. Ces militants proposent donc un compromis, maintenu le président Henri Conanbédie, mais remplacé le secrétariat général par une nouvelle équipe de jeunes dynamiques. On considère que le secrétariat général actuel, M. Maurice Kakou Gikaoui, a été en place depuis trop longtemps et qu'il est temps pour lui de laisser la place à de nouveaux dirigeants qui pourront insouffler une nouvelle ère politique. Cette proposition pourrait être considérée comme une solution de compromis qui permettrait donc de maintenir la continuité à la tête du parti démocratique de Côte d'Ivoire, tout en permettant l'arrivée de nouvelles idées et nouveaux visages. Cependant, il est important de noter que cette proposition n'a pas encore été officiellement adoptée par le Parti démocratique et que le choix du nouveau leadership se décidera lors du prochain congrès du PDCIA en juin 2023, où les militants auront la possibilité de voter pour le candidat préféré. Le PDCIA est l'un des plus anciens partis politiques, le plus grand parti politique en Côte d'Ivoire, donc, a été fondé en 1946. Le parti a joué un rôle important dans l'histoire politique du pays, notamment lorsqu'il a dirigé la Côte d'Ivoire après l'indépendance de la France en 1960. Le PDCIA a connu plusieurs changements du leadership au cours de son histoire, mais le prochain congrès de juin 2023 sera particulièrement important car le parti se prépare aux élections présidentielles en 2025. Le choix donc du nouveau leader du PDCIA sera crucial pour l'avenir, du parti pour la politique ivoirienne dans son ensemble. Le nouveau président devrait rassembler les membres du parti et travailler à renforcer son influence dans le paysage politique ivoirien. Le PDCIA a traditionnellement été le parti du centre-droite qui a soutenu des politiques économiques libérales et un État fort. Cependant, au cours des dernières années, le parti a subi des pressions pour se réinventer et pour répondre aux préoccupations de la population ivoirienne, en particulier les jeunes et les femmes. Le prochain président, pour ne pas dire M. Harry Konabédier, qui sera maintenu, devrait donc trouver un équilibre entre la continuité et le changement, tout en répondant aux préoccupations du lectorat ivoirien. Le choix donc du nouveau leader sera crucial pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais la question qui brûle, c'est tellement l'élève, qui sera donc le nouveau secrétaire général, qui remplacera M. Maurice Kakougi-Kaiwe ? Il est donc au courant que plusieurs noms circulent avant le congrès pour le choix du secrétaire général ou un nouveau leadership. Cela montre l'importance de ce choix et la diversité des opinions au sein du parti. Parmi les noms qui circulent pour le poste du secrétaire général du PDCI, on trouve notamment celui de l'ancien maire du plateau, financier du parti démocratique de Côte d'Ivoire, M. Noël Akossi-Benjo. Il y a également le Dr. V. Iberna, président et secrétaire exécutif chargé des structures, la députée Yasmina Ronia, qui ne faut pas du tout écarter, et même l'ancien ministre de la Réconciliation nationale, M. Koyokona Bertin, inscrut temporairement du parti, mais la décision du congrès n'a pas encore décidé de ce sort. Donc, comme vous voyez, le prochain congrès du PDCI-EDA sera important, pourquoi pas voir où le... Le choix du secrétaire général du PDCI-EDA sera crucial pour l'avenir du parti politique à Ivoire, le PDCI-EDA dans son ensemble, car il sera responsable de la coordination des activités du parti et de la mise en place de la stratégie politique. Il sera également chargé de maintenir l'unité et la cohésion au sein du PDCI-EDA, ce qui est essentiel pour assurer sa force et sa réussite dans les années à venir.